Yo ! Quelle belle journée pour être en vie, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te partage trois astuces pour te concentrer dans un monde qui est extrêmement bruyant. Ça ne va pas s'améliorer, nous sommes dans un monde où il y a de plus en plus de nouvelles technologies, de nouveaux concepts, de nouvelles cérémonies, de nouvelles distractions qui apparaissent tous les jours. Donc aujourd'hui, je te partage ce que j'ai mis en place, notamment en mai 2023, pour me concentrer le plus sur deux projets qui sont extrêmement importants pour moi. Alors sache, juste avant de commencer, que ce podcast est sponsorisé par Entretien Ta Maison. Je t'en parlerai plus tard. Alors c'est parti, premier conseil pour te concentrer dans un monde extrêmement bruyant, c'est de limiter le bruit extérieur. L'endroit où il y a le plus de bruit selon moi, ce sont les réseaux sociaux. Il se passe tout le temps plein de choses, en plus tu ne sais jamais sur quoi tu vas tomber, parfois tu vas voir des news horribles, parfois tu vas voir quelqu'un qui est à la plage, après tu vas voir un chat, bref ça va dans tous les sens. C'est vraiment le pire endroit si tu veux être concentré. Même si tu ne passes que cinq minutes sur les réseaux sociaux, tu vas te prendre tellement d'informations que tu vas perdre ton focus, tu vas y penser encore et encore et encore plus tard dans la journée. Et c'est ça le pire. Ce n'est pas forcément juste le fait de se poser et d'avoir une information. Non, c'est le temps que tu vas garder cette information dans ta tête qui est horrible et qui va te prendre d'une énergie que tu aurais pu allouer à un projet qui est vraiment important pour toi. En mai 2023, j'ai coupé les réseaux sociaux pendant plusieurs jours. Ça ne m'a pas empêché de faire grandir mon business, d'avoir des opportunités, tout simplement parce que j'étais beaucoup plus concentré. Donc ce que moi j'ai fait et ce que je te conseillerais de faire, si tu veux, c'est de désinstaller les réseaux sociaux de ton téléphone. Je ne te dis pas de le faire tout le temps, je ne te dis pas de le faire ad vitam aeternam, mais juste en les désinstallant, déjà ça t'enlvera beaucoup, beaucoup de charges mentales parce que tu seras beaucoup moins tenté juste comme ça d'aller sur les réseaux sociaux. Ça, je trouve ça fou qu'on ait l'habitude, maintenant on prend notre téléphone, on va aux toilettes, hop, on se connecte directement sans réfléchir aux réseaux sociaux. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon du tout. Donc juste en désinstallant Asta, Facebook, TikTok, ce que tu veux de ton téléphone, couper les suggestions, YouTube aussi, tu sais la barre à côté, on va te dire oui, regarde cette vidéo, regarde cette vidéo. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup de bruit et tu tombes rarement sur du contenu qui te fait vraiment avancer. Honnêtement, dis-moi la vérité, quand est-ce que tu es tombé ? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es tombé sur beaucoup de contenus qui t'ont apporté quelque chose, qui t'ont inspiré ? J'ai vu une étude américaine qui disait que 25% de la population américaine pensait que les réseaux sociaux étaient mauvais pour la santé mentale. Pourquoi ? Parce que tu vas te comparer. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'harcèlement. Pourquoi ? Parce que tu te dis que tu n'es pas à la bonne place. Et ça, c'est extrêmement violent. Donc moi, je suis extrêmement content d'avoir les réseaux sociaux. Mon business est basé sur les réseaux sociaux. Tout ce que je fais, je suis un enfant des réseaux sociaux. Mais il faut contrôler les réseaux sociaux, sinon c'est eux. Qui vont te contrôler. Donc juste en désinstallant ou en limitant au maximum, en faisant en sorte que ce soit difficile pour toi de te connecter sur Insta, tu vas énormément limiter le bruit extérieur. Et tu vas récupérer beaucoup de temps libre, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps de cerveau également, pour pouvoir bosser sur le projet qui va vraiment faire la différence pour toi. Ça, c'est une chose. Une autre chose que tu pourrais faire, c'est aussi, par défaut, répondre non aux sollicitations. Une sollicitation, c'est prendre le RER, prendre le métro, te déplacer. C'est aussi prendre du temps. Et toutes les sollicitations ne se valent pas. Tu verras que plus tu avanceras dans ton projet, plus tu seras connecté. Et plus, il y aura tout le temps du bruit, il y aura tout le temps des événements qui sont très intéressants, attention. Qui sont tous hyper intéressants. Mais quand tu as un projet qui est crucial et que tu dois terminer, il vaut mieux dire non. Donc, en mai 2023, je devais aller au Festival de Cannes. J'avais mes billets de train depuis le mois de novembre. Donc, j'avais bien anticipé. J'avais déjà mes contacts. J'avais peut-être déjà des potentiels sponsors à activer sur place. Mais je n'ai pas pris le train. Je n'ai pas pris le train. Je me suis dit, waouh, je pense que ça va me coûter trop cher d'aller au Festival de Cannes en termes d'énergie, en termes de concentration. Donc, je préfère ne pas y aller. Pareil, j'ai été invité à des avant-premières, à des événements très intéressants. Et puis aussi, le mois de mai, c'est le mois où tu as la foire de Paris. Tu as plein de choses. En plus, tu avais la nouvelle cérémonie des flammes, la cérémonie hip-hop. Plein d'endroits où j'aurais pu aller. Mais j'ai décidé de rester chez moi et de juste bosser sur le projet qui était vraiment important pour moi. Donc, juste en coupant les sollicitations, tu te rends compte que tu as gagné beaucoup de temps. Et réfléchis bien. Avant de dire un oui, prends beaucoup plus de temps. C'est mieux de dire non rapidement et de dire oui lentement. Ça, c'est un concept. D'ailleurs, ça me fait penser à Steve Jobs. Steve Jobs disait que la concentration, c'était de dire non à mille bonnes idées. Steve Jobs, génie qu'il était, il avait tout le temps plein de bonnes idées. On pourrait peut-être faire ci, on pourrait peut-être faire ça. Ils ont dit non, ok, on ne se concentre que sur l'iPhone. On ne se concentre que sur l'iPad. Et ça a permis à ces produits de vraiment se développer dans le temps et de faire la différence et de réinventer toute l'industrie. Donc, je ne suis pas en train de te dire que tu vas créer un nouveau smartphone. Mais juste en coupant et en disant non, même aux bonnes idées, même à ce qui est sexy, tu vas rattraper du temps. Donc, si tu es allé jusqu'au bout de cette partie, écris-moi Buzi en commentaire sur YouTube si tu écoutes le podcast sur YouTube. Écris Buzi, B-U-S-Y. Pourquoi ? Parce que par défaut, nous sommes occupés, nous sommes en mode occupé. Nous sommes même, devrais-je dire, en mode baccalauréat. Tu te rappelles quand tu devais passer le bac, on me proposait une sortie, une soirée. Ah bah non, je dois réviser le bac. Tu te rappelles quand tu devais passer les partiels. Ah bah non, là je suis en partiel, je suis en blocus, je ne peux pas, ce n'est pas le moment, je dois rattraper, je dois faire ci, je dois faire ça. Juste si plusieurs fois dans l'année, on avait cette mentalité, la mentalité bac, on va l'appeler la mentalité partielle, où c'est le moment où il faut tout donner, je suis sûr qu'on accomplirait tous beaucoup plus de choses. Là, nous sommes en mode bac, nous sommes en mode révision, et après on aura 4 mois de vacances si on le souhaite. Donc écris Buzi en commentaire si tu écoutes le podcast sur YouTube. Deuxième conseil pour te concentrer beaucoup plus, c'est de faire le plus important au début de la journée. Alors sache une chose, c'est que chaque heure qui passe, c'est une heure où tu auras moins de chances de faire les choses qui sont importantes pour toi. Pourquoi ? Parce que tu vas avoir de plus en plus de sollicitations, et puis tu vas être fatigué. Là par exemple, avant d'enregistrer le podcast, il y a mon micro qui n'a pas fonctionné, je ne sais pas pourquoi, je fais ça depuis tellement d'années, il n'a pas fonctionné, il se passe tout le temps des choses comme ça dans la journée. Donc plus la journée va passer, et plus tu seras fatigué, tu seras saoulé, tu voudras juste manger des chips et regarder Netflix. Donc pourquoi ne pas faire les choses les plus importantes au début de la journée, comme ça tu es sûr qu'elles seront faites ? Moi je sais que quand je ne fais pas du sport le matin, j'ai passé toute la journée à trouver une excuse, inconsciemement évidemment, pour ne pas aller à la salle. Plus le temps va passer, et plus c'est me dire, ouais non mais finalement j'ai été à la salle hier, ou j'ai fait du jogging hier, ou je suis fatigué, on verra demain. Et en cumulé dans le temps, ça fait tellement d'entraînements, tellement de sessions d'enregistrement, tellement de projets, que je ne terminerai pas, et dans lesquels je ne ferai pas de progrès, juste parce que je procrastine. Donc juste en faisant les choses les plus importantes au début de la journée, tu réduis ta dépendance à la chance, et tu auras beaucoup plus de chances selon moi, d'être concentré, et par conséquent, de faire des choses qui sont importantes pour toi. Donc ça, c'est le deuxième conseil, écris en commentaire, agenda, si c'est quelque chose avec lequel tu es d'accord. Juste, marque agenda, pourquoi ? Parce que agenda, c'est de se dire que si les choses ne sont pas marquées sur un calendrier, c'est qu'elles ne sont pas importantes. Si faire du sport, c'est important pour toi, c'est marqué dans le calendrier. Si faire une session d'enregistrement, c'est important pour toi, c'est marqué dans le calendrier. Si voir telle personne, ou appeler telle personne, ou régler tel problème, c'est important pour toi, ce sera marqué dans le calendrier. Si ce n'est pas marqué dans le calendrier, ne le fais pas. Laisse toujours une marge, enfin moi je laisse toujours une marge au cas où, mais par défaut, je me dis qu'il est le plus important, c'est de faire la to-do list, et après pour le reste, on anticipera. Deuxième conseil. Troisième conseil, et dernier conseil pour tout simplement être beaucoup plus concentré, c'est de limiter ton nombre de décisions. J'avais vu une étude qui disait qu'on avait au moins 35 000 décisions à prendre par jour. Alors tu penses que les décisions, c'est juste, oui, alors est-ce que je fais ce business, ou est-ce que je ne fais pas ce business, mais non. Les décisions, c'est de décider de quoi, ce que tu vas manger, c'est décider ce que tu vas porter, est-ce que tu attaches tes cheveux, est-ce que tu les détaches. Tout ça, ce sont des décisions. Et plus tu prendras des décisions, et plus ta qualité de prendre des bonnes décisions sera endommagée. D'ailleurs, c'était Warren Buffett qui disait que si tu prenais deux bonnes décisions pour ton business dans l'année, on pouvait considérer que tu avais passé une bonne année. Je trouve ça stylé. Donc, plus tes décisions seront nombreuses, et plus tu seras éparpillé. Donc, il y a déjà plein de choix, plein de décisions que tu pourrais éliminer. Par exemple, moi, je fais tout le temps le même plat quasiment. Je fais tout le temps les mêmes plats, je mange plus ou moins la même chose tous les jours. Comme ça, ça me permet de garder de l'énergie mentale pour me concentrer sur ce qui est plus important pour moi. Pareil, quand je vais au restaurant, souvent, ce que je fais, c'est que je regarde sur Internet la carte et je décide directement, ok, moi, quand je vais au restaurant, par défaut, je prends tout le temps ce plat et je prends tout le temps un allongé à la fin. Comme ça, c'est réglé et je me concentre sur trouver des meilleurs accords, trouver des meilleurs concepts, des meilleures manières d'attirer des clients. Ça, c'est vraiment important pour moi. Et pareil, je pourrais te citer Matt Houston qui était venu sur mon podcast, le chanteur Matt Houston, il était venu en mars 2020 et il m'avait dit que son album R&B de rue, qui est un album qui a été très plébiscité, il l'avait fait en quelques semaines et pourquoi est-ce qu'il l'avait fait en quelques semaines ? Déjà parce qu'il est bon mais aussi parce qu'il n'avait pas une tonne d'instruments différents. Il avait juste quelques batteries, quelques sons de synthé, quelques sons de piano et c'est ce qui lui a permis de se concentrer directement sur faire le travail et pas d'être en train de chercher alors oui, quel snare je mets, quel kick, quel bass. Et ça, je trouve ça inspirant. Pareil pour Henry Ford, Henry Ford qui a créé la marque Ford de voitures, il avait décidé que toutes ces voitures à une époque allaient être de la couleur noire. Pourquoi ? Parce que c'était une décision à moins en prendre, ce qui faisait qu'en termes de production, ça n'allait pas être nécessaire de, je ne sais pas, moi faire des nuances, couper la peinture, faire des dégradés, juste on met du noir, c'est réglé et on passe à la suivante. Donc plus tu auras cette mentalité et plus selon moi tu arriveras à accomplir des grandes choses. Donc écris un en commentaire si tu allais jusqu'au bout de cette partie du podcast parce que je pense sincèrement que le chiffre 1 dans ce cas-là il est très intéressant. Une seule chose, un seul standard, une seule décision. Plus il y aura de décisions à prendre, plus il y aura de la division dans ton esprit. Les leçons que je voudrais te partager pour ce mois de mai 2023. La première, c'est pay to play. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que si tu veux jouer, si tu veux être dans la cour des grands, il faut que tu payes. J'ai compris une chose, c'est que quasiment tout pouvait s'acheter avec de l'argent. Et ça, c'est trop triste. Mais bon, ce n'est pas moi qui ai créé ce monde, mais tout peut s'acheter. Donc si tu veux avoir de la visibilité, si tu veux avoir plus de clients, si tu veux avoir plus de... Peu importe, juste pay. Pay to play. J'ai fait une campagne publicitaire. Tu l'as peut-être vu passer en mai 2023 et je vais continuer à la faire tourner. Cette campagne publicitaire, ça faisait des années que j'aurais dû la faire. Mais je me suis posé plein de questions, je doutais. En plus, c'était beaucoup de sous qu'il fallait sortir. Donc j'hésitais. J'ai passé littéralement quatre ans à hésiter à faire cette campagne. Et je l'ai lancée. Il y a mes coachs, mes mentors, mes partenaires dans le business qui m'ont dit mais mec, on pensait que ce jour n'allait jamais arriver. Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas fait plus tôt que tu serais à un stade supérieur ? Et je suis d'accord avec eux. Pay to play. Il y a plein de manières de promouvoir ce que tu fais. Il y a les manières qu'on connaît aujourd'hui à savoir faire de la publicité sur Facebook, sur Instagram. Mais tous les cinémas quasiment te permettent de mettre une publicité avant le film. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas plus ? Il y a des restaurants qui ont des écrans plasma dans les toilettes où tu peux mettre de la publicité. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas plus ? On n'est pas tous obligés d'aller chercher chez JC Déco ou d'avoir les gros billboards aux galeries Lafayette ou peu importe. Mais juste de prendre les sous qu'on gagne et les rejeter dans une publicité, je trouve que c'est plus intelligent que d'aller s'acheter le dernier iPhone ou de s'acheter un nouvel ordinateur. Parce que le plus important, ce n'est vraiment pas l'argent qu'on arrive à gagner, mais c'est l'argent qu'on arrive à garder et à faire fructifier. Donc ça, c'est la première leçon que je voudrais te partager. C'est pay to play, réinvestis constamment en toi et en ton business. Deuxième leçon que j'ai eue en mai 2023, c'est que les choses prendront le temps que tu décideras qu'elles prendront. Pour mai 2023, je peux te partager un élément majeur, c'est que j'ai fait plusieurs conférences en ligne et à la fin de ces conférences en ligne, je vendais un programme en ligne pour aller plus loin. C'était vraiment pour aller plus motivé. Je le vendais. Sauf que j'ai été clair, j'ai été transparent avec les gens qui étaient présents lors de la masterclass. Je leur ai dit le programme, je ne l'ai pas encore créé. Je vais seulement le créer s'il y a des ventes. Et il y a eu des ventes. Donc à partir du moment, il y a eu des ventes, pour créer ce programme. En plus de ça, pour assurer mes autres conférences et en plus de ça, pour assurer la promotion de mon prochain single qui sort le 9 juin. Et j'ai réussi à le faire. J'ai réussi à le faire. Pourquoi ? Tout simplement parce que je mettais des deadlines. Je me disais ok, ça je l'ai fini avant 14h. Ce projet-là, je l'ai fini avant 18h. Ça, avant mercredi, il faut que ça soit terminé. Le bon vieux concept des deadlines. Ça fait tellement la différence. Mais si tu te laisses une marge de temps illimitée, ça prendra un temps illimité. Alors que si tu dis ok, ça on doit le finir aujourd'hui, ce sera fini aujourd'hui. Et tu serais surpris de voir tout ce qu'on peut faire juste en étant motivé comme ça. J'ai même eu le temps d'aider différents amis sur leur business qu'on s'appelle pendant des heures. J'ai même eu ce luxe alors que j'avais beaucoup de choses à faire. Troisième leçon que je pourrais te partager, c'est que les gens te voient. Tu peux penser que tu n'as pas beaucoup de likes. Tu peux penser que tu n'as pas beaucoup de commentaires, pas beaucoup de followers. Mais je me suis vraiment rendu compte en mai que les gens te voyaient. Je peux te partager l'exemple d'un événement qui m'a booké. être speaker. C'est un événement que j'adore auquel j'ai participé à multiples occasions et je me disais j'aimerais trop participer à cet événement un jour en tant que speaker d'être vraiment appliqué. Et ça devrait se faire au cours du mois de juillet. Donc c'est magnifique. Et ces gens-là, l'organisation de l'événement, ils m'ont appelé, ils m'ont dit qu'ils appréciaient ce que je faisais, qu'ils me voyaient et qu'ils voulaient me mettre à l'honneur, mettre en avant mon travail. Et moi, je me suis dit mais attends, mais je ne vois jamais. Vous me connaissez, vous me suivez ? Ils m'ont dit bah ouais, maintenant on te suit, on a vu que t'as fait ci, on a vu que t'as fait ça, etc. Et je me suis dit waouh, mais vraiment, les gens te voient beaucoup plus que ce que tu penses. Donc c'est pour ça que je pourrais te conseiller même quand tu es dehors ou quand tu vas à l'école, quand tu vas au travail, sois toujours prêt à pouvoir saisir les opportunités parce qu'il y a des gens qui t'observent. Il y a des gens qui t'observent parce que tu es peut-être dans le même train que ces personnes-là. Bon, c'est peut-être un peu flippant de dire comme ça, mais il y a toujours des gens qu'on croise tous les matins quand on prend le bus ou quand on sort ou quand on va à la boulangerie. Donc juste, sois prêt parce que les gens te voient et ce n'est pas parce que les gens ne viennent pas te parler ou ce n'est pas parce que les gens ne commandent pas qu'ils ne savent pas qui tu es. Quatrième leçon, c'est tout simplement l'importance de faire du bon travail. Alors, l'entreprise qui sponsorise ce podcast de mai 2023, elle s'appelle Entretiens ta maison. Entretiens ta maison, c'est une entreprise qui aide les particuliers à trouver le bon prestataire pour leurs besoins et c'est aussi une plateforme qui aide les professionnels à se développer. Je trouve que c'est hyper bien fait. Pour moi, les plateformes de mise en relation, c'est un business model qui a déjà fait ses preuves avec Uber, Airbnb et ainsi de suite. Donc, je valide toujours. Et le créateur, le PDG de cette entreprise m'a contacté par mail, il s'appelle Maxime et j'ai vraiment aimé sa tournée de son approche. Je pensais que c'était un chef d'entreprise d'un âge assez mûr et en fait, il n'a que 21 ans à l'heure où j'enregistre le podcast. Et on a parlé et il m'a dit qu'il a été paysagiste pendant 4 ans, qu'il était hyper jeune, que ça se voyait mais que les gens l'appelaient qu'il avait du boulot parce qu'il faisait du bon boulot. Donc, ça rejoint cette phrase du dramaturge Corneille qui est « La valeur n'attend pas le nombre des années, juste quand tu te concentres à faire du bon travail, que tu es constant, que tu délivres, même devrais-je dire que tu surdélivres, il y aura toujours des opportunités pour toi. » Donc déjà, merci à Maxime de m'avoir partagé ça et encore une fois, je vous invite vraiment, je t'invite vraiment à aller checker Entretiens ta maison si tu sais que tu déménages, si tu as besoin d'aide pour des travaux ou autre parce que c'est vraiment une plateforme qui est bien pensée, qui est jeune et je pense vraiment qu'elle va compter dans les prochaines années. Donc, pour terminer ce podcast, quelques ressources qui pourraient t'aider. déjà Entretiens ta maison si tu es un particulier mais aussi si tu es un professionnel parce qu'en tant que professionnel, la plateforme va te donner des contacts, des gens que tu pourrais démarcher. Donc ça, ça a de la valeur. La plateforme, en plus de ça, elle est gratuite. La seule chose qui est payante, c'est la mise en relation pour les professionnels mais le site ne prend aucune commission sur le chantier. Ça veut dire que si tu es un pro, tu as une marge qui est incroyable et en plus de ça, si tu es un pro, j'y ai pensé à toi parce que tu as 5 euros de réduction avec le code NTOY5. N-T-O-Y-I-5. Voilà. Donc, l'entreprise disparaît dès les premières interactions entre les deux interlocuteurs et ça, on apprécie. Ça, c'est la première ressource Entretien ta maison. La deuxième ressource, c'est mon mentorat. Alors, sache vraiment que la publicité, elle fonctionne bien, que j'ai de plus en plus de clients, que j'ai de plus en plus de sessions stratégiques. Limite, je suis en train de penser à prendre quelqu'un pour m'aider. Donc, si tu veux rejoindre mon mentorat et que ça fait pas mal de temps que tu y penses, je t'invite vraiment à ne plus tarder. Je vais aussi ouvrir maintenant des mentorats plus longs sur 6 mois, sur 1 an pour ceux qui veulent vraiment avoir un accompagnement sur le long terme. Donc, contacte-moi à contact.netoui.com si ça t'intéresse. Et aussi, dernière ressource, c'est ma newsletter quotidienne dans laquelle je partage tout ce que j'ai appris au cours du mois écoulé. Elle est sur netoui.fr. Tu auras également un lien dans la description. Elle est gratuite et si tu apprécies le contenu de ce podcast, tu apprécieras évidemment la newsletter. En tout cas, j'espère que ces conseils t'ont aidé à être vraiment plus concentré que ça t'a donné des idées. Ça t'a donné des idées également pour pouvoir de plus en plus te concentrer sur les projets qui sont importants pour toi. Et je peux t'annoncer aussi que le 9 juin, comme je te l'ai dit précédemment, j'ai un nouveau morceau qui sort. Donc, tu vas beaucoup me voir, du moins, je l'espère. Je te souhaite un excellent mois de juin 2023. Gifle ce mois qu'il fasse la différence pour toi. N'abandonne pas et fais ce que tu as à faire. N'abandonne pas Tu vaux mieux que ça Je t'assure que tu vaux mieux que ça Tu vaux mieux que ça Non Je t'assure que tu vaux mieux que ça Je t'assure que tu vaux mieux que ça T'assure que tu as à faire. C'est parti.